Quand tu te merdes, tu dis... Quand j'étais enceinte de toi, j'ai tout fait pour te faire descendre. J'ai plus duré car à boutelle, et j'ai fait des bas de farineux de moutarde pour que tu dégrégoles. Mais quand un bébé, il veut vivre, bah il tient, et jusqu'au bout ! Bah ça fait mal d'entendre des paroles comme ça. Mais faut pas trop les penser. Pour moi, ma vie n'a pas été une réussite, mais le mal que j'ai subi de ma naissance m'a toujours suivi. Et je crois que c'est ça qui m'a rendu la vie impossible. Qu'est-ce que je suis ? Je l'emblée, je l'emblée de l'effet. Mais il m'aime, je suis une petite cringalette, aussi lèbre qu'une omelette. Mais il m'aime, je suis bancale du côté cérébral. Mais on s'en fiche pas mal, si j'ai l'air anormal. Mes caquets sont en biais, mais je sais telle que je suis de leur plaie. ... 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 Il était une fois, une femme, qui n'était pas une bourgeoise, mais une lilloise. Je suis née le 3 juin 1948, à la Charité. Mon nom ? Adolfa Aimée Caroline Van Merag. J'ai été reconnue par ma mère, Emilienne France Adolphine Van Merag, née le 27 janvier 1922. Mon père, c'était Jules Gaston Parent. Il est né, lui, le 1er décembre 1914. Moi, je suis née la 3e. Et avant moi, il y avait mon frère Marcel, né le 26 novembre 1944, en Allemagne, à Gieschtack. Puis, il y a eu Josiane, Josiane Simone Rose. Elle est née le 26 juin 1947, à Lille, aux deux rues Buffon, là où était notre demeure. À ma naissance, il paraît que ma mère, elle n'a pas vu que j'avais un gros problème, que je pleurais, toujours. Ma grand-mère, qui restait sur le même poilier, elle venait souvent voir ce qui se passait. Bon, c'est vrai qu'on vivait les uns sur les autres. On restait à 5, dans une pièce. Mais on n'était pas dans la misère, non. Mon père, il travaillait comme poseur de voie, au chemin de fer. Quand ma mère, elle devait faire ma toilette, il paraît que je hurlais. Et puis, c'est ma grand-mère, par la suite, qui me l'avait. Et là, ma grand-mère, elle est allée voir le docteur. Et lui, il m'a fait faire des examens. Alors, je suis rentré à l'hôpital, à Saint-Antoine. Là, ils se sont rendus compte que j'avais du rachetisme et une vraie décalcification des os. Bon, j'ai quand même grandi, hein. Mais avec plus de difficultés que les autres. Je ne pourrais pas marcher. J'avais 21 mois quand ma mère, elle a eu mon frère, Paul-Henri Vanmerag. Et lui, il est né le 28 mars 1950, aux deux rues Buffon. Et puis après, il y a eu deux autres enfants, des jumelles, Jeanne Léone et Marie Claire, qui sont nés en 1952. Et puis là, on est déménagés. On est allé dans un baraquement, au boulevard de Metz, au numéro 22, Jeanne Hachette. Les baraquements, ils étaient de l'abbé Pierre. Là, on a eu deux pièces. Il y avait la chambre des enfants et puis dans la cuisine, c'était la chambre des parents. C'est là que j'ai appris à marcher. C'était en 1952. J'avais quatre ans et demi. Et puis, j'ai fait 24 séances de rayons ultraviolets, parce que j'avais mes jambes en X. Et puis, dès mes cinq ans, ma mère, elle m'a mise à l'école, à l'école Albert Samin. Et là, j'avais une maîtresse qui s'appelait Mademoiselle Soisson. Elle était très doux, très gentille. Dans cette maison, ma mère, elle a eu mon frère Victor Antoine. À Jeanne Hachette, dans les baraquements en roi, il y avait dans ce petit monde de misère, certaines personnes que j'aimais bien. Nous, le mâle, dans ces petites baraques, ben, on ne le connaissait pas. Tout le monde se côtoyait. Il y avait beaucoup de personnes qui buvaient, oui, c'est vrai. J'avais cinq ans. Ce que je me rappelle le plus, c'est Oscar, un cochon de kilos. Ben, le cochon, il était toujours un garde à l'entrée de John Hachette. Il n'y a pas un policier qui osait rentrer, hein. Il avait la peur de se faire mordre. Lui, le facteur, ben, quand il venait, il enlevait sa casquette avant d'arriver. Comme ça, Oscar, ben, il laissait passer. Alors, dans le fond de ces baraques, il y avait Antoine et ses deux femmes, Madeleine et Dizon. Ils restaient dans une petite rouleau verte, avec un toit rouge. Et puis, tout autour, il y avait une barricade, parce qu'ils avaient beaucoup de fleurs, toutes les couleurs. Ensuite, il y avait ma tante Paulette, qui restait à trois baraquements, plus loin. Ma tante, elle avait des fils. Il y avait Henri, Jean, Paul, René. Et il y avait Elena, Jean, enfin, ces deux filles, voilà. Un jour, ma tante, elle est partie faire des courses. Et ma mère, elle n'a pas gardé ses enfants. Alors, ma tante, elle avait dit à ma mère, « Surtout, fais attention à Henri, hein. Quand il va aller aux toilettes, là, il ne faut pas leur essuyer avec du papier, hein. J'ai mis du coton au-dessus de l'armoire. » Et bien, quand mon cousin est à nos toilettes, ma mère, elle a pris un morceau de carton pour leur essuyer. Et puis, elle lui a dit, « Hé, tchô, si t'as le cul fragile, ben maintenant, ça ira mieux. » Un jour, mon père, il dit à ma mère, « Hé, je veux aller voir mon ex-femme, là, pour récupérer mon livret de famille. » Et bien, quand il est revenu, il y avait son œil, il pendait. Ouais, ma tante Paulette, ben, elle lui a remis. Ah non, mais il était mal arrangé, hein. Bon, ben là, si tu veux, il n'y avait pas de docteur. Les personnes, elles s'aidaient les uns les autres. C'était ça qui était bien. Mais pour manger, il y avait tout, hein. Quand on descendait les collines, qui avaient tout autour des baraquements, là, il y avait le champ, le champ à pied rouge. Alors, on ramassait des sacs de pommes de terre. Et puis, non loin de là, il y avait des jardins, avec pas mal de légumes. De temps en temps, on se servait. Ah, quand le jardin n'était pas loin. Et puis, quand on se servait, ben, souvent, après, on faisait le partage. Un jour, la famille qui restait juste en face de chez nous, dont je ne me rappelle plus le nom, le mari, il était tellement saoule, qu'il n'a pas senti qu'il y avait un roc, il grignotait son pif. Ha, 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 ha. Les pompiers, ils s'envoulent. Il y s'est retourné haussé en chair. Oh, il y avait tout, hein. Il y avait des familles de douze, de treize enfants. Ben, certaines, elles restaient avec deux pièces, hein. Ou trois. C'était pas des grands barattements, mais on venait tous en famille. Alors, la famille, les plus voleurs, c'était celle de Kilo Morelle. Ah, ouais. Parce que la police, c'est souvent chez nous, là, qui venait. Mais, franchement, ils avaient tous le cœur sur la main. Kilo, quand il allait au café, il était respecté, mais pas tout le monde, à cause de sa franchise. Ah, ouais. Alors, quand sa femme, elle voyait pas Kilo rentré, eh ben, elle rentrait... ... ... ... ...